Bonjour, nous sommes un vendredi, un vendredi 1er avril 2022, voilà. Je ne vais pas vous faire un poisson d'avril aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. D'abord, on va vous faire un poisson d'avril aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Tout vraisemblablement, le samedi 2 avril 2022, nous attendons l'annonce officielle. Des différentes autorités de jurisprudence religieuses, mais tout indiquerait que déjà dans certains pays, ce sera le 2 avril. Nous allons vous accompagner tout au long de ce mois de ramadan, avec plusieurs podcasts, des émissions, pour expliquer les dessous très complexes de l'actualité de notre cher Algérie. Nous allons vous parler de l'événement très important qui, encore une fois, n'a pas reçu l'attention des médias algériens. Au passage, nous allons consacrer une émission bientôt sur le journalisme en Algérie, qui est totalement menacée, avec l'annonce de la fermeture du Crositain Liberté, l'agonie d'Al-Ouatan et l'appauvrissement de la corporation algérienne. On verra cela plus tard. La priorité maintenant, c'est de parler de la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Alger, le mercredi 30 mars dernier. Antony Blinken a été accueilli avec tous les honneurs au siège de la présidente de la République, par les présidentielles d'El Mouradiyah. Il y a eu une rencontre de plusieurs heures là-bas, avec une audience qui a été accordée avec Abdelmajid Tebboum, le président de la République. L'audience a dit qu'il y avait Rametan Al-Amamara, le chef de la diplomatie algérienne. Il y avait le ministre de l'énergie, Dimin Mohamed Al-Kab. Il y avait le ministre de l'agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid. Il y avait la ministre de l'environnement, Samia Mouelfi, où il y avait le directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf. On va essayer d'expliquer dans plusieurs émissions les angles de cette longue audience et les principaux axes des échanges qui se sont déroulés plutôt entre Tebboum et Blinken. D'ailleurs, le compte-rendu aurait de la différence entre l'Algérie et les États-Unis. Elle n'a géré aucune communication, excepté quelques dépêches de l'APS, où on ne dit rien de profond, on reste superficiel, on reste vraiment imprécis, on reste formel. Sur le contenu de ces échanges, qui sont très importants. C'est la première fois qu'Antony Blinken vient à Alger depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Alors, le secrétariat d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le département chargé des relations internationales et extérieures des États-Unis d'Amérique, on appelle ça le département d'État, a publié un compte-rendu sur son site internet. Un compte-rendu très détaillé de ce que Tebboum a dit à Blinken. Un point attire l'attention, c'est lorsque Tebboum parle des dépenses militaires de l'Algérie. Et c'est la première fois où nous avons un président algérien, moi en tout cas j'ai essayé de chercher auparavant, je n'ai pas vu de déclaration aussi sincère, aussi franche, aussi directe. Tebboum a eu le mérite de faire un aveu à Antony Blinken, qui est quand même le chef de la diplomatie, le représentant diplomatique de la première puissance mondiale. Il lui a dit que nos dépenses militaires, que nous aurions aimé, que nous n'avons pas besoin, il lui a dit la phrase suivante, nous n'avons pas besoin d'autant d'armes, et on aurait aimé consacrer toutes ces dépenses militaires pour le développement de notre territoire et l'épanouissement de notre jeunesse. Nous n'avons pas besoin d'autant d'armes, et on aurait aimé consacrer nos dépenses militaires, ou ses dépenses militaires pour le développement de notre territoire et l'épanouissement de notre jeunesse. Il lui a dit aussi que l'Algérie est très inquiète par ce qui se passe autour de ses frontières, que toutes ses frontières sont en flamme, que l'Algérie ne veut pas devenir une puissance régionale qui dicte son agenda aux pays voisins ou aux autres partenaires étrangers. Tebboum a expliqué aussi que le seul souci de l'Algérie, c'est de protéger ses frontières. Le problème avec la Libye, le problème avec le Sahel, le problème avec le Maroc, la Mauritanie, la situation est très sensible, elle peut devenir inquiétante à n'importe quel moment. Tebboum a expliqué à Antoine Blinken, à juste titre d'ailleurs, on va essayer de le commenter cela, que l'Algérie n'a pas une doctrine militaire uniquement basée sur la défensive, et elle n'a jamais eu d'attention d'aller faire une expansion au-delà de ses frontières et d'utiliser ses armes pour aller attaquer. La franchise de Tebboum, elle est impressionnante parce qu'elle révèle un véritable malaise au sein du régime algérien, une problématique importante que tous les opposants algériens n'ont jamais su comment la traiter. Il dit qu'un président algérien, il dit que nous n'avons pas besoin d'autant d'armes, nous nous utilisons uniquement pour nous défendre, et nous aurions aimé consacrer toutes ces dépenses militaires pour le développement dans notre territoire et le dépendissement de notre jeunesse. C'est une remise en cause d'une doctrine officielle, qui est le budget de l'armée doit toujours être le premier budget du pays. C'est un aveu que l'Algérie est de fait un état militaire puisqu'il consacre la majeure partie de ses dépenses à l'armée et qu'il est obligé de donner un poids financier, économique et politique important à l'armée parce que c'est un pays qui se sent en danger. Il le dit avec une franchise qui est pour une fois déjà une bonne, en vérité. Il était très franc, j'aime ça, j'aime ça. Toutes nos frontières sont en flammes et on a des foyers de tensions. On n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. Est-ce qu'il a exagéré ? Sur les faits, non. Il n'a pas du tout exagéré. Géopolitiquement parlant, notre pays n'a jamais été, a toujours été pratiquement depuis la chute de la Libye, depuis la fameuse révolution libyenne qui a commencé bien mais qui s'est terminée à partir d'octobre 2011 par une nouvelle guerre civile qui a duré de 2014 jusqu'à 2016, jusqu'à 2019. On connaissait toutes les faces du conflit libyen. Depuis 2011, toute la sous-région, la sous-région c'est-à-dire le Maghreb, à l'exception de l'Égypte, la Libye, le Mali, le Niger, jusqu'aux États sahaliens avec lesquels nous n'avons pas de frontières, comme le Burkina Faso, le Tchad, sont tous dans une crise d'insécurité permanente. Auparavant, avant 2011, l'Algérie n'avait qu'un seul problème, le Maroc. Avant 2011, l'Algérie avait une guerre froide avec le Maroc, elle n'était pas aussi d'ailleurs aussi intense, elle n'était pas aussi brutale, elle n'était pas aussi menaçante que les tensions que nous connaissons depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, mais c'était le seul problème de l'Algérie. Et les deux voisins, plus ou moins ils se parlaient, plus ou moins ils essayaient de faire des choses, même dans les frontières, étaient encore fermées. Mais avant 2011, la seule inquiétude de l'Algérie, c'est le Maroc. Et la seule inquiétude du Maroc, d'ailleurs, c'est l'Algérie. Depuis 2011, il y a eu une multitude de problèmes. L'État algérien, il est encerclé par les guerres. Le Mali, la Libye, l'effondrement de la Tunisie, à partir de... pratiquement de 2019, la crise politique en Tunisie qui a mené vers un effondrement, une dérive autoritaire, une division profonde de la société tunisienne. L'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour aider à protéger la Tunisie contre l'expansion de la menace terroriste provenant de la Libye. C'est grâce à l'Algérie que la Tunisie n'a pas sombré dans les bras, ou elle n'a pas sombré, plutôt sous le coup de la menace djihadiste et terroriste qui provenait du territoire libyen, le Mali, la Bacom, avec l'intervention française, dans ses confessions. Très important de lire ces confessions, allez-y les lire sur... Nous avons publié plusieurs extraits sur Algérie. Allez-y les lire, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que Tubboun reconnaît aussi que c'est grâce à l'opération Balkan, lancée depuis 2014, que Bamako n'a pas chuté, n'a pas été occupé par les terroristes. C'est pour vous dire que la situation, que les Algériens, les dirigeants algériens se rendent compte, ils sont... C'est une évidence que la situation soit dangereuse. Mais, je te fais un mot, l'appréhension, la crainte, l'angoisse profonde du régime algérien, c'est l'insécurité. L'insécurité. Qu'est-ce que vous un tel état d'esprit ? Normalement, comment ? Il dit que oui, c'est un régime militariste, il exagère, voilà, on peut... Comment ? C'est-à-dire qu'il chauffe la configuration, il dit que l'Algérie ne va jamais changer. Elle ne peut pas changer parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'une transition démocratique où elle ne peut pas être hyper ouverte avec toutes les tendances de son opposition parce qu'elle aura toujours un problème, elle aura toujours peur de l'ingérence étrangère, elle aura toujours peur d'une instabilité politique qui va la menacer ensuite sur le front externe et les frontières du pays vont devenir poreuses comme on dit et ça profitera à des groupes armés ou à des puissances ennemies de s'attaquer à l'intégrité du territoire algérien ou à la sécurité nationale. C'est une donnée dangereuse mais le fait que c'est un aveu qui traduit un état d'esprit du régime algérien ils auraient aimé parce que j'aurais aimé que toutes ces armes nous n'avons pas besoin d'autant ces armes nous n'avons pas besoin d'autant d'armes et nous aurions aimé consacrer toutes ces dépenses militaires au développement de notre territoire c'est que ça d'avoué coincide avec la crise économique et financière parce que jusqu'en 2011 jusqu'à même 2018-2017 même 2-3 ans après le choc pétroli de 2014 l'Algérie pouvait financer le budget de l'armée sans aucun problème parce que nous étions un pays très riche avec les 200 milliards de dollars de réserve de change avec un baril de pétrole hyper avec des prix élevés en 2008-2009 Griblhac 140-150 on n'avait pas de problème d'argent pour maintenir les dépenses militaires il te faut beaucoup d'argent les dirigeants les réserves de change pour une quarantaine de milliards de dollars à peine ce n'est beaucoup moins le pétrole on n'exporte plus assez et le gaz on n'arrive plus à exporter assez et nous avons 45 millions de personnes on fait 1 million de bébés par an depuis pratiquement 2007-2008 voilà qu'il y a un hasbo là 2014 la tendance depuis 2013-2014 pardonnez-moi donc population qui grandit la croissance idémographique elle est importante la croissance économique elle est de plus en plus faible et de moins en moins de l'argent comment peut-on financer les 10 à 12 voire 13 milliards de dollars qu'il faut donner à l'armée pour garantir notre sécurité nationale c'est sale les dessous de l'aveu de T'abbonigoul qu'on a toujours aimé mais il y a autant de problèmes à mes frontières pour diminuer le budget de l'armée augmenter les budgets du développement du pays dans d'autres secteurs l'opposition algérienne la vraie opposition la bonne opposition l'opposition constructive l'opposition patriotique l'opposition qui est un véritable projet pour l'avenir du pays et la brèche dans laquelle il faut rentrer c'est à dire à partir du moment ils sont conscients du malaise à partir du moment ils sont conscients qu'ils ne pourront pas maintenir les dépenses militaires élevées très longtemps à partir du moment qu'ils ont besoin qu'ils ont très peur de la menace de l'insécurité ou de la menace d'une menace d'agression quelle que soit sa forme djihadiste terroriste appuyée par une armée conventionnelle non conventionnelle une puissance étrangère un lobby est en danger peu importe à partir du moment ils ont très peur cette peur du régime algérien qui constitue jusque là un frein à la démocratisation du pays un frein au développement du pays un frein à sa stabilisation politique interne on peut l'utiliser comme une solution le génie en politique c'est comment transformer le problème en une opportunité comment transformer le blocage le blocage comment le transformer en une facilitation il faut parler aux dirigeants c'est le moment ou jamais parce que la menace avec Béal-Alech maintenant les dirigeants algériens ont plus peur qu'avant pourquoi ils ont plus peur qu'avant parce qu'ils voient que la Russie de Poutine est en train de patiner en Ukraine que le seul allié militaire de l'Algérie sa puissance militaire qui faisait toujours la fierté des dirigeants algériens nous sommes les alliés du russe les russes ils ont leurs flottes ils ont leurs armes ils ont leurs armes ils feront la guerre si on fait la guerre mais la Russie a fait la guerre en Ukraine elle est en train de perdre la Russie est en train de perdre beaucoup plus de morts que prévu elle n'a pas pu conquérir Kiev elle n'a pas pu conquérir toutes les grandes villes d'Ukraine elle n'a pas provoqué la chute de l'Etat ukrainien elle n'a pas pu provoquer un coup d'Etat contre le président Zénez qui est ukrainien la Russie et ses armes ont beaucoup de défaillance il y a eu beaucoup de défaillance et avec les armes occidentales fournies ou l'armée ukrainiennes qui est très petite l'armée ukrainienne on peut dire qu'elle est peut-être beaucoup moins petite que l'armée marocaine par exemple malgré cela l'armée ukrainienne est en train d'infliger avec des tactiques de guérilla avec la résistance elle est en train d'infliger des défaites à la grande armée russe dirigeant algérien à Mishoufou le théâtre des opérations il n'est pas en leur faveur parce que si l'allié russe recule il perd il n'atteint pas ses objets stratégiques cela prouve avec toutes les sanctions internationales qui sont imposées tous les fronts les khordjoulous parce que Poutine il ne s'imaginait pas une réaction aussi héroïque du peuple ukrainien une résistance aussi héroïque des forces armées ukrainiennes il y a une réaction de solidarité aussi forte aussi puissante de la part de l'Occident l'affaiblissement de Poutine de la réussite de Poutine c'est aussi un affaiblissement direct du régime algérien on n'a plus d'alli Poutine est occupé par ces problèmes c'est pour ça que Bachar Al-Assad va hijrer sur l'Imarat au début de l'année 2022 Bachar Al-Mahal les Emiratis où il essaie de faire un processus de réconciliation parce qu'à la belle où Poutine il est embourbé dans cette guerre s'il ne s'en sort pas personne ne va protéger le régime de Bachar Al-Assad il n'a pas la puissance militaire pour protéger le territoire syrien du moins pour protéger le régime syrien les dirigeants algériens dans les chauffes où le monde est en train de changer d'ailleurs le temps avec on est Blinken était très amical même les attaques contre le Maroc étaient très amical c'est nous c'est pas nous c'est les Marocains qui nous ont trahis qui nous ont attaqué en 1963 ce qui est d'ailleurs vrai c'est les Marocains qui ne veulent pas stabiliser l'Algérie ça c'est à discuter c'est à débattre mais le temps était amical c'est à vous dire le temps martial de 2021 et 2020 a changé chez les dirigeants algériens parce que le monde est en train de changer l'allié russe ne pourra pas les protéger qu'il est lui-même dans une situation très compliquée aide à la peur c'est à nous de la transformer en une assurance pour le changement il faut expliquer il faut établir une passerelle avec les dirigeants algériens trouver des canaux de communication des canaux de négociation pour leur expliquer que le développement c'est la seule garantie de la sécurité ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement c'est le développement qui ramène la sécurité c'est à dire qu'aujourd'hui si nous voulons protéger toutes nos frontières notre vaste territoire si on veut exister en paix et garantir la paix à notre population à notre pays on est obligé d'avoir une économie qui est forte on est obligé de trouver des moyens pour gagner beaucoup d'argent on est obligé de développer une industrie quand tu développes une industrie manufacturière tu peux développer une industrie militaire mais si tu n'as aucune industrie tu ne peux pas fabriquer des armes alors que tu n'as absolument aucune industrie nous avons une industrie militaire russe qui est parmi la plus puissante au monde alors qu'ils n'ont pas une grande industrie dans les autres secteurs nous avons une industrie militaire russe mais qu'est-ce ? mais qu'est-ce ? l'Occident n'a pas fourni les armes les plus fatales à l'Ukraine où la Russie est en train de patiner est en train de s'enliser en Ukraine il faut absolument créer une nouvelle économie créer une nouvelle industrie créer une nouvelle Algérie une véritable nouvelle Algérie pour qu'il y ait une nouvelle économie une nouvelle industrie pour qu'il y ait une prospérité dans le pays il faut un autre mode de gouvernance il faut un véritable partage du pouvoir entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui entre les institutions sécuritaires et militaires et l'élite civile il faut un nouveau pacte social et socio-économique et un nouveau pacte socio-politique l'azm niyum c'est le moment ou jamais l'azm niyum où il y a un jour comme si d'aïf il est plus ou moins à l'écoute maintenant il est réceptif ces certitudes ne mèneront pas très loin ils ne pourront pas garantir du moins sa survie aujourd'hui le monde est en train de disjoncter il y a un dérèglement mondial qui va durer toutes les expertises les intellectuels les plus fiables du monde antique même après même avec la paix en Ukraine il va y avoir d'autres crises depuis la pandémie de la Covid-19 nous sommes partis pour une décennie de crises successives des crises systémiques et des tensions géopolitiques sur plusieurs francs parce qu'il y a la Chine qui veut récupérer Taïwan il y a énormément entre l'Inde et le Pakistan entre l'Iran et les monarchies du Golfe nous sommes partis pour une série de crises c'est-à-dire qu'on risque qu'en 2030 nous allons vivre une décennie de dérèglement mondial le monde est en train de se dérégler même si les crises économiques et sanitaires qui peuvent apparaître parce qu'il y a une Covid-19 on ne sait pas si demain il y aura une autre épidémie ou une autre pandémie face à ce dérèglement mondial le changement est devenu obligatoire les dirigeants algériens s'ils veulent rester en vie et s'ils ne veulent pas subir le sort de la Syrie et de la Libye et d'autres pays qui sont en grave crise interne et externe ils doivent accepter de partager le pouvoir avec une élite civile qui peut leur amener la création économique le développement économique l'industrialisation du pays l'Imenha tu peux financer les dépenses militaires l'Imenha tu peux financer une armée moderne une armée professionnelle ou l'Imenha tu peux établir de nouvelles alliances internationales et des nouveaux rapports de force dans la région c'est le moment à dommage les conférences de Tobonab Anthony Blinken nous apprennent le régime algérien il y a une brèche au sein de ce régime il a peur il panique il y a un malaise il y a une remise en cause qui a commencé et c'est important de l'exploiter vraiment d'ailleurs il y a une relation directe avec le contexte géopolitique international la visite d'Anthony Blinken les pressions des ONG de l'ONU et des ONG internationales qui ont abouti à une relation directe avec la libération d'une soixantaine de détenus du Hérak ça on l'a expliqué dans une émission hier le monde change le monde devient de plus en plus dangereux le régime algérien tel qu'il fonctionne aujourd'hui il ne peut pas rester en vie pendant longtemps encore il est important de encore une fois transformer la peur en une opportunité de changement il est important de transformer le blocage en une en une nouvelle route faire de nouvelles perspectives politiques pour notre pays le débat est lancé à Jemar j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à y participer à Jemar 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 à Jemar